Un peu à l'image de l'exposant 2, donc lorsqu'on met quelque chose au carré, on a une opération qui nous permet de revenir en arrière. Une opération inverse qui est la racine carrée. Autrement dit, si je fais 3, l'exposant 2, ça donne 9. Et la racine carrée, bon, la racine positive de 9, ça donne 3. Bon, il y a un peu le même principe pour les sinus, les cosinus et les tangentes. C'est ce qu'on appelle les fonctions arcsinus, arccosinus et arc tangente. Si vous préférez, souvent on va utiliser les termes sin-1, cos-1 et tan-1, parce que c'est comme ça qu'elles sont identifiées sur votre calculatrice. Si je ne me trompe pas, il me semble que c'est une appellation plus anglophone. Alors, si on veut revenir en arrière, voici la façon dont ça fonctionne. En fait, ce n'est pas vraiment compliqué. On s'arrange pour retrouver le sinus ou le cosinus d'un angle. Et de cette façon-là, par la suite, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement prendre la fonction inverse de la calculatrice et elle nous donne la réponse directement. Alors, ici, si je prends l'exemple que j'ai devant moi, on a des côtés de 3, 4 et 5, respectivement, en centimètres. Alors, disons que je m'attaque à l'angle B, parce qu'une fois que j'ai... Peu importe l'angle à lequel on s'attaque, je veux dire, je ne veux pas, si on en trouve un, automatiquement, on est capable de trouver l'autre. Alors, si je prends l'angle B, le cosinus de B, c'est égal au côté adjacent, qui est de 4, divisé par l'hypoténuse, qui est 5. C'est donc égal à 0,8. Maintenant, si on effectue la fonction ARCOS, excusez-moi mon écriture, de 0,8, ça va nous donner la mesure de l'angle. Bon, sur la calculatrice, ce qu'il faut entrer, c'est la fonction suivante, on entre sin-1 de 0,8. Bon, moi, je mets les parenthèses et les écrits. Sur ma calculatrice, elle me demande de mettre des parenthèses. Évidemment, ça dépend de votre calculatrice. Des fois, elles en demandent, des fois, elles n'en demandent pas. Donc, à vous de faire attention et de vérifier comment est-ce que vous pouvez les rentrer sur la vôtre. Donc, ici, si j'effectue cela sur ma calculatrice, ça me donne environ 53,13. Et ce sont des degrés. Donc, la mesure de l'angle B, ici, serait de 53,13 degrés. J'ai fait avec le cosinus. J'aurais très bien pu prendre la tangente. J'aurais très bien pu prendre le sinus. J'aurais pu aller m'attaquer à l'angle A. Je veux dire, on peut y aller d'une multitude de façons. Surtout qu'ici, on connaissait tous les côtés. Évidemment, quand on ne connaît pas tous les côtés, là, c'est à vous de prendre les bons rapports ou d'utiliser la relation de Pythagore pour retrouver tous les côtés. Ce qui est le fun avec la trigonométrie, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de chemin pour arriver à nos fins. Donc, il n'y a pas une seule bonne démarche. Il y en a une multitude. Maintenant, on va utiliser le sinus. Je vais prendre le sinus de l'angle E. Le sinus de l'angle E c'est égal au côté opposé, donc 5,66, que je vais diviser par l'hypotanuse, donc de 9. C'est donc environ égal à 0,6289. Et si je fais sinus moins 1 de 0,6289, ça me donne environ 38,97 degrés. Et je vais terminer en utilisant une fois la tangente. Donc, je vais aller prendre la tangente de l'angle G. Tangente de l'angle G, c'est le côté opposé sur l'hypotanuse, sur le côté adjacent, pardon. Donc, c'est égal à 10 que je divise par 7, qui est donc égal à environ 1,4286. Et si je fais tangente moins 1 de 1,4286, j'obtiens 55,01. Donc, affirmer que l'angle G mesure environ 55,01 degrés. de la générique. Donc, c'est égal à 10,4286.